Salut à toi et bienvenue dans les racines de la créativité, le podcast qui t'apprend à devenir beaucoup plus créatif. Et pour ça, je pars à la rencontre de personnes qui me touchent par leur créativité ou par leur personnalité. Salut à toi et bienvenue dans les racines de la créativité. Et aujourd'hui, on va parler un peu de musique et on va aussi parler un peu de voyage. Et pour ça, j'ai invité un personnage que je vais découvrir avec vous et avec toi également qui s'appelle Monsieur Henri González-Lassozé. Bonjour Henri, comment allez-vous ? Je vais très bien, merci. Alors Henri, pour les personnes qui ne vous connaissent pas encore, pouvez-vous vous présenter ? Voilà, je suis Henri-Lassozé, je suis franco-américain. J'ai vécu une vingtaine d'années aux États-Unis pendant la période de 1955 à 1976 où l'impact de la musique a beaucoup influencé ma façon d'écrire et de jouer de la musique. Donc, cette vie aux États-Unis a été un beau rêve. Je suis en France depuis une quarantaine d'années maintenant et où j'ai vécu une vie entre guillemets normale. Je me suis marié, j'ai eu des enfants, j'ai des petits-enfants, je me suis remarié. Et puis, j'ai continué à être un musicien, mais qu'en hobby, pas en métier. J'en ai fait mon métier tardivement, mais je n'ai jamais cessé de jouer de la musique avec les amis et puis avec des musiciens confirmés. Ok, écoutez, très bien. Écoutez, comme à chaque fois dans les racines de la créativité, ce que j'aime bien faire, c'est de repartir aux racines. J'aime bien commencer par les souvenirs d'enfance. Et donc, la première question que j'ai envie de vous poser, Henri, c'est quel est le premier souvenir que vous avez de votre enfance ? Le premier souvenir de mon enfance, c'est... En fait, il y en a deux. Les premiers premiers, c'est que je devais avoir, je ne sais pas, six ou sept ans. Et ma chambre était à côté de la chambre de mes sœurs. Et des fois, on se levait pour aller parler dans la petite trappe d'aération où on se racontait des histoires, des histoires pour se faire peur ou des cauchemars ou des rêves qu'on a fait. Et puis toujours aux aguets du pas de mes parents s'ils venaient pour aller se recoucher rapidement. Le deuxième souvenir, c'est à peu près à la même époque. J'avais toujours la même chambre. Ma mère, quand elle venait me dire bonsoir, en partant de la chambre, elle me donnait une grande tape sur les fesses. Et à un moment donné, je lui ai dit... Ça ne me plaisait pas qu'elle me tape sur les fesses. Et elle m'a dit, OK, donc dans ce cas-là, je ne le ferai plus. Et le lendemain, bien sûr, cette tape sur les fesses m'a manqué. Et je lui ai demandé de le refaire. Elle m'a dit non. Tu m'as demandé de ne plus le faire, donc ce n'est plus possible. Voilà, je devais avoir 6-7 ans, je pense. OK. Et comment étiez-vous enfant, justement, à cette époque-là ? Eh bien, j'étais beaucoup rêveur. J'aimais bien mettre en scène mes frères et sœurs sur les histoires d'Ivan Noé, de Robin Desbois. On habitait sur un terrain d'à peu près une cinquantaine d'hectares chez ma grand-mère. Et on avait vraiment un grand air de jeu où on pouvait justement se déguiser et inventer des histoires. Et voilà, il y avait du bois, des bois autour de nous. Et voilà, c'était féerique. OK. Et est-ce que la musique était déjà présente, donc déjà à cette époque ? Ah ben oui, la musique était très présente puisque ma mère a chanté beaucoup. Elle a adoré chanter. Elle avait appris en tant que jeune fille à jouer de la harpe et du piano. Et puis, elle a chanté beaucoup. Un petit peu du lyrique et un petit peu du country, du folk. Et puis, elle adorait les chansons françaises. Donc, elle nous apprenait aussi les chansons françaises aussi. Donc, la musique, j'ai évolué vraiment bien dedans parce qu'il y avait de la musique classique à la maison. Et mon père écoutait plutôt ça, ma mère aussi. Et puis, plus tard, on écoutait les comédies musicales comme My Fair Lady, comme La Mélodie du Bonheur, comme Mary Poppins. Et on apprenait toutes les chansons par chœur sous la direction de ma mère. On était six enfants, hein. Donc, on apprenait tous ces chansons et on les chantait tous en chœur, quoi. Vous avez dit que vous viviez aux États-Unis. Vous viviez où aux États-Unis pour poser le contexte ? Alors, j'habitais dans un petit état au nord-ouest du pays qui s'appelle Connecticut et dans un petit village qui s'appelait Bethlehem. Donc, c'était un endroit boisé, très valonneux, très vert, assez humide et voilà. Pas loin, on était à peu près 200 kilomètres de New York, de la ville de New York, New York City. Et puis, au nord, il y avait le Québec avec Massachusetts, Vermont, New Hampshire et le Maine qui étaient entre les États qui sont entre le Québec et Connecticut. OK. Et comment ça se passait à l'école ? Alors, à l'école, ce n'était pas évident parce que là aussi, j'ai un premier souvenir. Je parlais deux langues à la maison vu que mon père était Aix-Ois, venait d'Aix-en-Provence. Et donc, il apprenait à parler l'anglais en 1955 comme moi. Moi, j'apprenais justement à cet âge-là l'anglais et le français. Et à l'école, donc, en 1960, mes parents, ils ont averti la maîtresse la maîtresse que je parlais deux langues. Et donc, ça lui a fait beaucoup peur et elle donnait les instructions à mes collègues, mes copains de classe. Et puis, après, se tournait vers moi et articulait la question suivante. Est-ce que tu as bien compris, Henri ? Tout ça en anglais, bien sûr. Did you understand Henry ? Et moi, ça m'avait un peu brusqué parce que je comprenais très bien et j'avais l'impression d'être pris pour un imbécile. Et c'était un peu raide pour un gamin de six ans. Voilà. Je pense aussi que l'école était quelque chose de bien parce que j'apprenais plein de choses. Mais j'étais beaucoup rêveur. Je me rappelle beaucoup à avoir regardé à travers la fenêtre et vouloir être à la maison parce qu'il y a plein de choses que je pouvais faire à la maison qui étaient beaucoup plus intéressantes que d'apprendre à lire et écrire et à compter. Ok. Donc, on va avancer un petit peu au niveau de l'âge et donc arriver plutôt vers l'adolescence. Comment se passe cette période de votre vie à ce moment-là ? Il y a toujours la musique ? Il y a toujours la musique. J'ai une petite sœur qui est décédée en 1963 quand j'avais neuf ans et on a été en France et c'est là où j'ai appris à jouer par des amis de mes parents à jouer de l'harmonica. Ensuite, vers les 12 ans, j'ai trouvé dans la grange parce qu'on habitait sur une ferme, la ferme de mon arrière-grand-mère. Et j'ai trouvé dans la grange sous une grosse pile de bottes de foie un piano. Un piano droit. Et donc, j'ai poussé toutes les bottes de foie et j'ai commencé à démonter le piano pour savoir ce que c'était et comment ça fonctionnait. et une fois que je l'avais remonté, je commençais à taper sur les notes du piano. Je faisais le grand-père avec les graves, les bébés avec les aigus, le papa et la maman et les enfants au milieu jusqu'à ce que je tape sur des notes et que ça ressemble à des notes de chansons que je connaissais. Et c'était une chanson en anglais qui s'appelait « 76 trombones » qui est une chanson de marche, de fanfare. Et en jouant ces notes, je me suis dit mais si je peux jouer ces notes-là pour une chanson, les notes qui me sont présentes pourraient être possibles pour jouer d'autres morceaux. Par exemple, « Frère Jacques » vu que je parlais deux langues et je chantais deux langues des chansons en français, j'ai déchiffré comment jouer « Frère Jacques » au clair de la lune et puis plein d'autres chansons. Et donc, j'ai appris à ce que c'était les accords, c'est-à-dire il y a deux notes qui sont dissonantes ou qui sont harmonieux ou trois notes qui sont dissonantes et harmonieux ou l'inverse et que les basses pouvaient servir comme des notes d'appui qui seront ce qu'on appelle aujourd'hui la tonalité. Et puis, ma mère est décédée quand j'avais 14 ans en 1968 et à cette époque-là, entre 1966 et 68, à la cafétéria de l'école, on écoutait énormément de chansons pop, « The Beatles », « The Rolling Stones », « The Kings », plein plein de groupes de pop qui venaient de l'Angleterre et toutes ces chansons, je les apprenais comme je pouvais au piano et au décès de ma mère, un an après, à peu près, je me suis décidé d'acheter une guitare et j'ai appris à jouer les accords sur la guitare et ensuite à apprendre toutes les chansons et à chanter les chansons que j'entendais. Tout ce que j'entendais à la radio était du petit lait. Donc, ce soit guitare ou piano, vous avez appris ces deux instruments tout seul ? Tout seul. D'accord. D'accord, ok, très bien. Et vous vivez encore en France à l'âge de 14 ans ? Non, à 14 ans, j'étais encore aux Etats-Unis. c'était en 68. D'accord, vous étiez encore aux Etats-Unis. D'accord. J'ai quitté les Etats-Unis en 76. D'accord. Oui, j'étais encore aux Etats-Unis. D'accord. Alors, continuons, avançons. Qu'est-ce que vous faites justement entre le moment où vous êtes encore aux Etats-Unis et puis le moment où vous allez arriver en France ? Que se passe-t-il entre ces deux périodes ? Alors, cette période-là a été une période difficile parce que la perte de ma mère a été quelque chose de vraiment très dur. C'est... À l'âge de 14 ans, je suis l'aîné donc de six enfants. j'avais beaucoup de mal à communiquer avec les autres. J'avais une grosse timidité et justement, la musique, c'était une façon de pouvoir communiquer avec les autres, de partager des chansons, de partager des passions. Donc, ça a été quand même un moment très difficile mais qui a été compensé par la musique. La musique a été quelque chose qui m'a été bénéfique. Qui m'a sauvé entre guillemets parce que je pense que j'aurais été devenu quelqu'un d'associable de difficile, avoir beaucoup de difficultés avec la relation. ça a duré combien de temps ? Ça a duré jusqu'à la fin de l'adolescence en fait ? On va dire ce passage-là, cette transition-là ? Oui, jusqu'à l'âge de 19-20 ans. Quand j'ai fini la fac, j'ai fait une fac avec une licence pour avoir une licence en psy psychologie avec l'intention d'en faire un métier en tant que psychologue ou quelqu'un qui aide les éducateurs par exemple. Et voilà, donc ça a été des moments un petit peu difficiles mais comme j'adorais l'endroit où j'habitais, même si c'était difficile, ce n'était pas trop l'enfer. OK. Qu'est-ce qui vous a poussé arriver à la fac de vous lancer dans des études de psychologie ? alors, à l'origine, je voulais être musicien, mais mon père, il ne voulait pas. Mon père, il avait très peur que le métier de musicien soit quelque chose d'assez, comment dire, dangereux. un soir, il y a la mère de ma mère, ma grand-mère, qui avait vu que j'avais des talents et qui avait suggéré à mon père la possibilité de me payer une école de musique. Et mon père, j'ai entendu mon père, je suis dans la pièce à côté, donc j'ai entendu mon père qui a dit non, Henri, il vaut mieux qu'il fasse psychologue parce qu'il sait s'occuper des autres, il est attentionné. Puis le métier de musicien, ce n'est pas un vrai métier. Il y a de la drogue, il y a de l'alcool, on fait un petit peu n'importe quoi, on trime beaucoup, il y a beaucoup de compétitions, ce qui n'est pas faux, mais moi, ça m'a déçu parce que je me suis dit si ma grand-mère était prête à me payer des études de musique, ça aurait été un grand pas en avant. Et puis voilà, donc plus tard, mon père m'a dit qu'au moment où ma mère devait décéder, elle avait dit qu'elle pensait que j'étais doué pour la relation. Tout simplement parce que j'ai une soeur qui est décédée comme je vous ai dit à neuf ans. Elle, elle avait trois ans, j'avais neuf ans. Et moi, je faisais un peu le clown, je faisais tout pour soulager sa douleur en faisant des choses qui étaient rigolos. Donc, je pense que ma mère s'est dit Henri sera doué pour faire psychologue ou psychiatre ou travailler surtout dans le domaine social. d'accord. Et donc, vous vous engagez à la fac dans des études de psychologie. Voilà, exact. J'ai passé quatre ans à la fac. J'ai obtenu une licence en psy et puis à ce moment-là, mon père a été plus ou moins persuadé par sa famille d'exemple, de revenir vivre en France avec ses six enfants. Et donc, en 76, on est tous partis des États-Unis pour s'installer à Aix-en-Provence. Et là, c'est sûr, j'avais un diplôme en psy, un diplôme américain qui valait rien du tout en France puisque ce n'était pas une grande université, c'était une université d'État. Et donc, il fallait que je trouvais un boulot pour s'en souvenir. Je ne pouvais pas vivre au crochet de mon père. Et j'ai trouvé un boulot en tant qu'éducateur dans un petit village qui s'appelle Mereuil, près de Gap. Et puis, voilà, j'ai suivi des études d'éducateur à Marseille pendant deux ans où j'ai obtenu un diplôme de moniteur éducateur et qui m'a permis d'exercer le métier de moniteur éducateur pendant 25 ans. 25 ans. Voilà. Oui. OK. Et est-ce que, voilà, pendant ces 25 ans en tant que moniteur éducateur, la musique quand même était toujours présente ? La musique était toujours présente, mais je faisais la musique seul. Je ne jouais pas avec d'autres personnes. Je jouais tout seul. Je composais mes morceaux. Mais je n'étais pas... Voilà, c'était très bien. C'était quelque chose qui était exécutoire au niveau de la vie difficile que je vivais en tant qu'éducateur. D'accord. Oui, parce que, alors, pour expliquer en quoi consistait votre métier de moniteur éducateur ? Alors, pendant 7 ans, j'ai travaillé avec des enfants en difficulté de l'âge de 3 ans à 12 ans. Difficulté, rupture de la famille, des parents prostitués, des parents violents. et donc, ces enfants étaient placés dans une maison d'enfants où je travaillais et où nous, les éducateurs, s'en occupés. C'était des moments assez difficiles parce que il fallait exercer une certaine autorité que j'avais mais j'estimais que je ne vais pas l'exercer de la manière normale entre guillemets. Avant d'arriver en France, j'avais vu un film qui s'appelle Vol au-dessus d'un nid de coucou avec Jack Nicholson et ça a été vraiment révélateur, c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut faire vivre des patients en hôpital psychiatrique d'une manière heureuse, d'une manière simple, sans être un maton, sans être quelqu'un qui oblige une autorité totalitaire à s'exercer sur eux. Donc voilà, moi j'exerçais mon métier comme ça et ce n'était pas toujours évident parce que les enfants ils ont souvent besoin d'être cadrés d'une manière un peu sévère et voilà donc j'étais un peu rebelle à ce niveau-là. Ok, et donc vous faites ça pendant presque 20 ans ? Alors j'ai fait ça pendant 7 ans et ensuite je travaillais dans une institution qui accueillait des personnes handicapées mentales adultes et ça c'était encore plus difficile parce qu'on est face à la débilité, on est face à la trisomie, on est face à la psycho, tout ce qui est psychotique et donc là j'ai travaillé 18 ans sur les 25 ans et ça a été musicalement j'apportais beaucoup de choses j'apportais aussi beaucoup par mon côté comment dire positif mais c'était quand même pas le métier que je voulais exercer depuis très très longtemps d'accord voilà donc vous avez voilà donc c'est à dire que si je puis me permettre en fait pendant 25 ans vous avez en fait mis de côté en fait ce vieux désir ce vieux rêve en fait d'être musicien c'est ça c'est ça tout en restant musicien mais à à mon seul regard quoi et donc ces 25 ans passent vous m'avez dit voilà je suppose que pendant ce laps de temps vous m'avez dit que vous étiez marié vous avez eu des enfants voilà je me suis marié j'ai eu deux garçons à cette époque-là entre 1976 et 2000 à peu près perdre sans boulot pour moi c'était quelque chose de très angoissant donc j'ai exercé un métier qui ne me plaisait pas surtout pour subvenir aux besoins de la famille voilà ensuite oui puis bon ensuite j'ai 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 été j'ai eu un accident et donc classé handicapé et ça m'a permis de de me mettre au chômage pendant deux ans et 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 chercher un autre un autre métier et cet autre métier j'ai donc développé un travail qui serait l'atelier de musique à apporter à la maison pour donner des cours de chant de guitare et de piano aux gens donc à part un autre métier de l'animer j'ai créé un micro entreprise un atelier d'animation et je donnais des cours de musique à domicile pendant 11 ans Ok, donc guitare, piano, chante, le chant également ? Ah, le chant, oui, 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 surtout. Si je joue un instrument, c'est parce que je chante beaucoup et il me faut un support. Et la guitare et le piano, c'est le support idéal pour moi. Ok, et donc vous faites ça pendant 11 ans ? Voilà. Donc l'atelier, vous donnez des cours, c'est à domicile ? Oui, oui, je faisais à peu près, je ne sais pas, 600 kilomètres par semaine pour donner des cours dans cette partie du département qui est assez rurale. Donc il fallait se déplacer loin pour aller donner des cours aux gens qui seraient intéressés et c'était un avantage parce que les parents, dans ce cas-là, n'étaient pas obligés d'aller à l'école de musique ou au conservatoire, passer des heures à attendre leur enfant, payer assez cher. Là, c'était un peu quelque chose de novateur. Oui, c'est l'école de musique qui vient à domicile ? C'est ça, oui. C'est ça, oui. Ok, en effet. Et donc vous faites ça pendant 11 ans ? Donc vous m'avez dit, entre 2002 et 2003, donc pendant 11 ans, ça mène jusqu'à 2013-2014 ? Voilà, exact. Et en 2015, j'ai un accident oculaire qui a rendu mon œil gauche aveugle. Et comme je me faisais à peu près 600 à 700 kilomètres par semaine, eh bien ça me réduisait énormément mon temps de travail vu les déplacements. Et donc j'ai été déclaré inapte au travail par le médecin de travail. Et ça m'a permis de partir à la retraite anticipée. Ok. Et donc qu'avez-vous fait justement à partir du moment où vous êtes parti en retraite anticipée ? Eh bien, je me suis marié. Remarié. Et puis j'ai plus utilisé le temps pour faire de la musique. Mais ce qu'il faut dire aussi, c'est que en 1990, j'ai intégré un groupe de rock dans la région. Un groupe assez important. Et on a fait de la musique ensemble pendant 11 ans à peu près. Et ça m'a donné beaucoup d'expérience au niveau du travail de groupe. Et surtout au niveau de la composition et comment réarranger les chansons, etc. Donc la retraite, c'est l'occasion ensuite de dire, tiens, j'ai à peu près 150 chansons à enregistrer. Donc j'aimerais bien pouvoir les mettre sur un disque pour garder une trace. Et donc travailler avec des musiciens et faire un vrai CD, quoi. Donc on fait ça depuis 2015. Et on n'a pas pris 150 chansons, on a pris 13 chansons. Ce qui est très bien. Ce qui est très bien. Donc c'est suffisant pour faire un album. Absolument, absolument. Et donc ces chansons, maintenant, elles sont prêtes ? Là, elles sont prêtes au niveau de la scène. C'est-à-dire qu'on a fait quelques représentations dans les bars, dans les salles de concert, dans la région. Et le CD, on a mis en place les enregistrements de la batterie, la basse, la guitare et le chant. Et il reste encore l'harmonica et les backing vocals à finaliser, à faire le mixage, à concevoir la pochette du disque. Et puis voilà, en principe, il y a un master qui va se faire sur Paris. Et puis voilà, donc d'ici février, mars, je pense que j'aurai un disque avec 13 chansons que j'ai écrites. Super. Voilà. Super, super. Alors justement, là, on va passer justement à la partie artistique et musicale. Quelles sont vos influences musicales ? Donc en début, on a entendu parler de la country, de la folk, et puis également des chansons françaises. Quelles sont les musiques et du lyrique également avec votre papa ? Donc quelles sont les influences musicales qui vous ont percées ? Les influences du début, c'est surtout la musique classique. Donc Beethoven, Vivaldi, Bach, Rachmaninoff, etc. Où je trouvais les constructions de musicales vraiment très, très intéressantes. Wagner, Lys, Chopin. C'est tout des mises en place, des mises en scène qui sont fabuleuses. Quand on écoute un Beethoven, on a l'impression de vivre une tempête. Quand on écoute du Vivaldi, on écoute les quatre saisons comme des saisons vraiment qu'on vit. Et donc la musique a donc cette emprise sur l'imagination. Ensuite, bien sûr, il y a les comédies musicales qui ont été vraiment hyper importantes. Parce que justement, c'est l'expression des sentiments, des paroles, des constructions un peu plus simples que la musique classique. mais qui aident à bien mémoriser les chansons. Et puis le pop, parce que c'est le pop qui m'a influencé le plus, le folk aussi, avec les Beatles et les Rolling Stones. C'était des moments vraiment très forts parce qu'on décrit des sentiments encore plus profonds que juste Mary Poppins, par exemple. Le soleil se lève et on est content. Il y a un arc-en-ciel et puis etc. C'est que dans le pop, les Beatles, Simon et Garfunkel, on va parler de la détresse de l'être humain. Et de sa détresse face à la société, face à sa petite copine, face à la mort, face à la colère, face à la joie, bien sûr. Parce qu'il y a beaucoup de belles chansons d'amour. Mais ce qui m'avait frappé le plus, chez Barb Dillon par exemple, c'est justement ce regard sur la condition humaine dans les endroits retirés du pays. Voilà, donc ça, ça a été vraiment les moments les plus forts. Les plus forts, les Beatles, parce que la musique est très populaire, plus compliquée que ce qu'on pense, et parce que ça a ouvert toute une page musicale remplie de hippies, de fleurs, de chœurs, de drogues, de planants. Voilà, ça laisse encore plus l'ouverture sur l'imagination, l'imaginaire, tout simplement. Pas juste la condition humaine, mais l'imaginaire. C'est les contes de fées, c'est les tripes, c'est des trucs comme ça. Ouais, puis c'est aussi une collection de tubes, enfin, exceptionnelle. Ah ouais, ouais, ouais. Et sur plusieurs ambiances, en fait. Absolument. Absolument. Ouais, c'est plusieurs ambiances quand même avec les Beatles, et il y en a vraiment pour tous les goûts. Ah ouais, ouais, tout à fait, tout à fait. Ils ont exploré beaucoup de styles de musique, et ils ont utilisé pour dire aussi ce qu'ils pensaient, et je trouvais que c'était vraiment super qu'ils puissent ouvrir les portes sur beaucoup de tabous. Et voilà, à cette époque-là, bon, je vivais aux États-Unis, il y avait le mouvement social en France du mai 68, il y avait le mouvement social anti-Vietnamien, la guerre du Vietnam, à ce moment-là, en 68, 70. Et donc, moi, j'étais très, très influencé ensuite par des groupes un peu rock, comme Steppenwolf, avec la chanson qu'ils ont écrite, Born to be Wild, plus par Grand Funk Railroad, Creedence Clearwater Revival, des groupes comme ça qui bastonnaient un peu. À l'époque, je n'étais pas du tout dans le blues et pas du tout dans le rock style Chuck Berry, Elvis Presley, le blues de Charlie Hooker, tout ça. Ça ne m'intéressait pas vraiment. Je n'en voyais pas à l'intérêt parce qu'il n'y avait que trois accords. Et bien que ça faisait danser les gens, moi, je trouvais que ça n'apportait pas quelque chose d'intéressant dans ma vie de musique. Mais je me suis rendu compte que ces musiciens que je mettais un petit peu de côté ont eu beaucoup d'influence sur les musiciens que j'appréciais, comme les Beatles, les Rolling Stones. Rolling Stones étaient beaucoup influencés par le blues. Les Beatles, beaucoup par le rock and roll. Chuck Berry, Bill Haley, Elvis Presley. Et donc, je me suis tourné tardivement vers ça pour dire, oui, peut-être qu'il y a quelque chose d'intéressant. Effectivement, c'est fort. Oui, c'est puissant. Je suis un modeste guitariste, mais le blues, c'est... C'est vrai que le blues-rock, la synthèse parfaite dans cette période-là, c'est Jimi Hendrix. C'est vraiment la synthèse parfaite entre le blues et le rock. C'est vraiment cette synthèse parfaite. Et moi, par exemple, j'aime beaucoup Stevie Ray Vaughan. Oui, oui, Stevie Ray Vaughan, c'est un être immense parce qu'il a redonné naissance au blues, dans le rhythm and blues. de cette façon bouncy, rebondissant. Très pop. Au final, très pop. C'est un blues qui est finalement très pop. Oui, il y a quelque chose de pop, mais il y a quelque chose de très rhythm and blues. Yes. Très, très, très au fond. Le blues est là, quoi. Et on ne va pas faire du blues à la John Lee Hooker parce que c'est du Mississippi blues. Par contre, du Chicago blues, on va le relever encore plus avec des sons, en plus, des sons vraiment fabuleux et puis des rythmes incroyables, quoi. Oui, il a une manière de jouer qui lui est vraiment propre. Donc, il y a vraiment cette rythmique, ce qu'on appelle en guitare, ce chunk. Voilà, c'est le chunk. Oui, il a vraiment cette manière de jouer. Bon, pour les gens qui ne connaissent pas, je vous invite vraiment à découvrir Stevie Ray Vaughan. Stevie Ray Vaughan ? Oui, en français, vous dites Stevie Ray Vaughan parce qu'il y a un G et donc ça se comprend. Oui, c'est ça. Oui, oui. C'est la manière en français, mais oui. Oui, j'invite vraiment les joueurs. Vous pouvez le dire en français parce que sinon, les gens vont dire Stevie Ray Vaughan, je ne connais pas. Mais oui, je vous invite vraiment à découvrir. C'est vraiment bien, notamment Pride & Joy. Je pense que c'est le bon titre pour commencer. Exactement. Pride & Joy. Exactement. C'est un très bon titre pour commencer, Stevie Ray Vaughan. Un autre groupe qui a été immense dans mon influence de la musique rock, ça a été Led Zeppelin. Led Zeppelin, c'est le blues par excellent et qui a des connotations en rock avec la batterie tambouronnant et la basse et la guitare et les lead qui sont vraiment présents. Et puis bien sûr, la voix du chanteur qui part dans des envolées lyriques. Oui, oui, exact. Oui, là aussi, Led Zeppelin, pareil. Il faut y aller. Oui, oui. Il faut y aller. Et si d'ici aussi, on pense toujours que c'est un rock. Du blues. Exactement. On pense toujours que c'est du rock. Ce n'est pas du rock. Ça a des connotations, mais c'est vraiment du blues. Mais à fond le blues, quoi. Ah oui, oui, c'est simple. C'est souvent trois accords, souvent les mêmes. Voilà, c'est souvent trois accords, souvent les mêmes, mais c'est bien. Et ici, d'ici, c'est bien. C'est pareil. Bon, c'est plus péchu, voilà. C'est ça. Après, il y a des groupes comme Deep Purple. Il y a eu aussi ZZ Top qui ont été des groupes qui m'ont beaucoup marqué. En plus, avec une touche beaucoup plus country, en plus, chez ZZ Top. C'est ça. Texan. C'est du rock texan. Non, non, mais ouais. Si vous aimez le rock, de toute façon, cette période-là, c'est une période bénie, de toute façon, du rock. Oui, oui, oui. Tout à fait. Voilà, donc je pense également à l'Inert Skinnerd. De cette époque-là. Oui, oui, oui. L'Inert Skinnerd, exactement. Oui, oui. Voilà, c'est... Bon, alors moi, je ne suis pas très objectif. Voilà, c'est... Bon, là, c'est le style musical que je préfère le plus. Donc, voilà. Donc, avec la variété française, mais voilà, c'est... Je ne suis pas très objectif. Donc, ouais. Et est-ce que, voilà, donc, ça... Bon, alors, je sens la période, voilà, bien influencée, mais est-ce qu'après, voilà, il y a d'autres styles musicaux qui se sont arrivés et qui ont eu une certaine influence également ? Eh bien, les Pink Floyd. Pink Floyd, Tangerine Dream. J'étais beaucoup... Assez bouleversé par un groupe qui s'appelle Malikorn en France qui reprenait les chansons médiévales. Je trouvais ça vraiment... Vraiment très intéressant parce qu'on rentre dans une atmosphère musicale qui est complètement différente de ce qui est moderne, la musique moderne. Oui, très clairement. Voilà, Malikorn et puis Tangerine Dream, je crois qu'il y avait la chiffonie aussi qui ont utilisé donc les chansons médiévales et ça donne vraiment des belles... des belles intonations, des belles atmosphères. C'est trop bien. Oui, je conseille la musique médiévale parce que c'est là aussi on voit que la musique est aussi un marqueur temporel, un marqueur historique et on a l'impression d'être dans l'ambiance. Quand on rentre dans ces musiques-là, on a vraiment l'impression d'être dans l'ambiance. Donc voilà, je pense musique médiévale, je pense à un artiste français qui s'appelle Luc Arbogast qui est très doué et qui justement utilise sa voix dans ses chants médiévaux mais il va aussi également dans d'autres univers. Donc voilà, ça me fait penser à lui. Ça me fait penser à lui. Je ne connais pas. C'est un chanteur français qui peut aller très bien, aussi bien dans les graves que dans les super aigus. D'accord. Vous m'enverrez un lien. Ah oui, pas de souci. Oui, pas de souci. Vous êtes intéressé pour... Oui, pas de souci. Alors pour les plus jeunes, il a participé à The Voice et voilà, il a participé à l'émission The Voice et je crois qu'il a sorti quelques albums. Donc oui, c'est vraiment bien. C'est vraiment bien. Donc oui, alors je note, voilà, envoyez un lien à Luc Arbogast. De toute façon, et pour les gens qui s'intéressent, voilà, je mettrai plein de liens vers des... Je mettrai sous la vidéo plein de liens vers les quelques groupes qu'on a cités parce que ce n'est pas que c'est bien, mais c'est bien. Après, au niveau influence, ce n'est pas vraiment des influences, mais je suis sorti un petit peu des sentiers battus de ma musique, de mon style de musique pour pouvoir écouter du reggae, par exemple, du Bob Marley et puis plein d'autres... d'autres styles dérivés du reggae et puis aussi dans la musique électro aujourd'hui, j'entends beaucoup, beaucoup de choses vraiment très intéressantes et puis bon, la musique planante aussi qu'on trouve dans l'électro, on le retrouve un petit peu dans les origines avec Pink Floyd, Archive, voilà, voire éventuellement les Moody Blues qui ont fait des chansons assez pleinement aussi. Ah mais oui, très clairement, oui, enfin, non, enfin, voilà. Après, moi, c'est vrai que je ne suis pas très objectif parce que bon, si on ne commence à parler musique, moi, ça n'a pas encore duré des heures, donc voilà, mais oui, moi, je peux partir des heures, donc il n'y a pas de problème. J'aimerais bien, en fait, parler donc de la décriture de chansons. Je voudrais juste terminer sur une chose, c'est la musique française. En 76, quand je suis arrivé, la musique française, pour moi, elle n'était vraiment pas de la musique, quoi. Écouter Johnny Halité, Eddie Mitchell, Décrivers, ça ne me plaisait vraiment pas du tout, je ne trouvais pas ça du tout intéressant. C'est souvent, en plus, des reprises de chansons américaines, en plus, à cette période-là. C'est ça. Voilà, le pénitencier, voilà, le pénitencier, c'est House of Rising Sun, des Animals, voilà, donc, il y a énormément de chansons, en plus, qui sont souvent des reprises de chansons américaines et je suis un peu d'accord, en fait, ou alors, c'est vraiment certains artistes, voilà, qui sont vraiment dans la chanson française ? Eh bien, justement, il y a ces certaines artistes, je les ai découvertes en à peu près 77, 78, mais je regardais une émission à la télé qui s'appelait, je ne me rappelle pas, où il y avait quand même sur Antenne 2 à l'époque, le rappel du passage de Jacques Brel à l'Olympia et quand j'ai vu ce bonhomme avec des grandes dents, transpirant et qui tenait dans ses mains un paquet de bonbons parce qu'on voyait les bonbons quand il disait je vous ai apporté des bonbons et pourquoi des bonbons ? Parce que les bonbons, c'est tellement bon et les fleurs, c'est périssable, donc je voyais bien comment il draguait cette femme en disant j'apporte des bonbons, ça, on va se régaler alors que les fleurs, ça va rester là et puis ça va mourir et la chanson qui m'a bouleversé le plus, c'est le port d'Amsterdam que j'interprète beaucoup et très souvent à chaque fois que je fais un concert parce qu'on voit les marins dans tous leurs états de leur naissance jusqu'à leur mort voilà et donc ça, ça m'a permis grâce à Jacques Prelle de découvrir d'autres chanteurs français comme Brassens où quand j'étais en 76 j'arrivais en France je ne comprenais rien de ce qu'il disait et c'est quand même fabuleux Pierre Perret Nino Ferrer Ah c'est bien Nino Ferrer Léo Ferrer François Béranger Jacques Hichelin Raoul Petit donc du coup ce bonhomme là Jacques Prelle m'a ouvert la porte sur tout un côté français qui était à découvrir donc voilà je termine sur mes influences musicaux Ah non mais c'est très bien c'est très bien donc Gainsbourg aussi Gainsbourg aussi et en plus dans sa manière de faire de la musique qui est un des premiers modernes je trouve dans sa manière puisqu'il reprenait en plus du classique des morceaux de klaxi il en faisait une loupe et puis après derrière et après c'est ça ce que je sais plus c'est je crois que c'est dans Initial Bébé je crois où il prend un morceau d'un classique et voilà il en fait une boucle oui oui tout à fait tout à fait bon voilà maintenant j'aimerais qu'on parle un peu d'écriture parce que voilà vous disiez voilà que bon je joue de la guitare je joue du piano mais c'est pour pouvoir chanter et quand on chante c'est souvent pour chanter ce qu'on a enfin c'est souvent des choses qu'on a envie de partager vous écrivez depuis quel âge ? la première chanson que j'ai écrite c'était dans cette fameuse grange où j'ai trouvé un piano j'avais une guitare en plastique c'est petite guitare en plastique en jouet quoi avec des cordes en nylon plastique et bon il manquait deux ou trois cordes et sur les trois cordes qui restaient j'ai écrit une chanson et j'avais je ne sais pas onze-douze ans et à cette époque-là le lendemain j'ai j'ai voulu rechanter cette chanson je ne me souvenais plus et donc je me suis promis qu'à chaque fois que j'écrirais quelque chose il faudrait que je l'enregistre sur quelque chose pour pouvoir les retrouver et à ce jour à ce jour encore il y a quelques notes de cette chanson qui me reviennent où je me dis peut-être ça aurait été vraiment un tube incroyable mais bon c'est tombé dans l'oubli c'est quelque part au fond de ma mémoire et donc toutes les autres chansons et bien à partir de de 15 ans 15-16 ans j'ai commencé à écrire à partir du moment où j'ai eu la guitare j'ai vraiment commencé à écrire des chansons donc à partir de 15 ans toutes les chansons que j'ai écrites sont enregistrées ok donc en fait dès que vous avez une idée de morceau en fait il y a un dictaphone qui est pas loin exactement exactement ouais je devrais faire ça plus souvent à mon avis je devrais faire ça plus souvent c'est sûr c'est sûr ouais je devrais faire ça plus souvent c'est vrai que il m'arrive de temps en temps d'avoir des idées de morceaux et j'oublie les enregistrer c'est ça c'est ça c'est terrible parce que bon il y a des gens il y a des gens qui arrivent à mémoriser leur leur morceau et ils l'ont dans la tête et le lendemain ils vont le rejouer et puis le retravailler etc alors que moi je sais que si je joue un truc aujourd'hui et que je ne l'ai pas enregistré ben demain je ne le retrouverai pas quand vous écrivez vous écrivez en français ou en anglais en anglais j'ai écrit deux chansons en français et j'ai 65 ans donc deux chansons français une ouais c'était c'était une petite balade au niveau des mots essayer d'écrire le français c'est c'est pas évident mais ma deuxième chanson en français elle est vraiment bien je suis vraiment très content parce que c'est un petit peu à la Gainsbourg et voilà c'est ça j'ai pu mettre en place des phrases qui tenaient la route voilà c'est pas évident c'est une langue c'est une langue qui a sa propre musicalité le français exactement exactement j'adore Rimbaud c'est très bien mais je ne pourrais jamais écrire comme ça c'est pas alors rassurez-vous rassurez-vous il y a peu de personnes qui réussiront à écrire comme Rimbaud rassurez-vous ok ok ou Ronsard les Ronsard c'était très joli aussi donc c'est de la Fontaine aussi eh oui exactement exactement mais vous inquiétez pas vous n'êtes pas le seul à ne pas savoir écrire en français comme ça voilà donc j'ai écrit deux chansons en français sinon tout le reste c'est en anglais ok très très bien maintenant on va passer à la partie créativité et la question que j'ai envie de vous poser c'est est-ce qu'au départ vous vous considérez comme quelqu'un de créatif oui oui je suis quelqu'un de créatif pour vous c'est quoi la créativité pour moi la créativité déjà en tant qu'enfant c'est c'est de voir un certain nombre de choses qui sont faisables et se dire je pourrais mieux faire je pourrais le faire et je pourrais faire quelque chose de mieux pas pour me vanter pas pour dire que je suis plus fort mais parce que c'est toujours intéressant d'ajouter un truc qui paraît fonctionner avec l'idée du départ quand quand j'ai inventé des jeux ou des mises en scène avec mes soeurs et mon frère toujours le scénario était en place mais il y avait toujours un truc à ajouter pour que pour que le jeu soit encore plus fascinant quoi voilà pour moi c'est ça la créativité dans la musique c'est pareil c'est à dire je peux écrire des chansons très facilement à trois accords et puis réaliser que à trois accords c'est joli c'est sympa mais si je fais comme Neil Young qui est très créatif aussi et je mets des accords majeurs septièmes je vais donner encore une autre une autre émotion à la chanson et notre dimension qui fait que la chanson elle a elle paraît beaucoup plus belle encore voilà quelles sont les actions de créativité que vous préférez dans votre activité dans la musique oui tout à fait les actions de créativité la première la première c'est de m'asseoir avec ma guitare et jouer des accords mais pas des accords normal surtout des accords un petit peu dissonants et faire suivre une sorte de progression il fait que du coup mon imagination se met en marche et je vois des scènes je vois des 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 choses qui vont se passer et qui se passent et qui peuvent être bouleversants je me raconte des histoires quoi en fait et puis du coup la progression musicale avec les accords que j'ai mis j'ai écrite devienne quelque chose devienne une structure sur laquelle je peux ensuite développer plus loin et puis laisser des portes ouvertes pour une autre ouverture éventuellement à la Steele Roy Orbison un guitariste chanteur américain des années 60 qui a écrit Pretty Woman ah c'est lui Pretty Woman d'accord c'est lui il y a trois parties dans la chanson oui parce qu'il aurait il aurait pu faire une chanson à trois accords c'était très très beau mais il est parti sur trois ambiances différentes et donc ça ça fait partie des choses qui sont qui me touchent le plus alors en parlant justement de chanteurs ou de groupes qui savent changer les ambiances bon moi je suis particulièrement touché quand j'entends Queen donc voilà Freddie Mercury et ses camarades voilà absolument absolument ça a été ah oui oui ça a été une bombe pour moi c'était en 75 la première fois que j'ai entendu Queen et j'étais bouleversé j'ai entendu à la radio j'avais pas acheté le disque ni rien parce que j'avais pas forcément les moyens mais j'avais entendu Bohemian Rhapsody à la radio et puis j'étais en fac à ce moment là et j'ai eu des copains j'ai dit tu as entendu ça comme musique c'est fabuleux et ils ont dit ouais on l'a entendu mais c'est une musique de PD quoi et moi je dis je sais pas pourquoi vous parlez de PD parce qu'en fait parce qu'ils s'habillent comme si ils ont un petit peu le glitter rock du maquillage mais ça veut rien dire écoute la musique et je sais pas deux mois après ils m'ont abordé ils m'ont dit tu as entendu Queen comme ils jouent super bien j'ai dit ça fait deux mois que je te dis que Queen est un groupe mais qui dépasse qui dépasse les normes quoi et là on rentre vraiment dans le l'opéra on rentre dans dans la musique classique franchement c'est oui les mecs sont les mecs sont barges c'est c'est vraiment de l'opéra rock c'est ça c'est ça ah ouais c'est ouais c'est fou et puis en plus Bohemian Rhapsody ce morceau il enfin c'est la ligne directrice de leur carrière ah ouais exactement exactement ah ouais il y a tout il y a du rock il y a de la pop c'est ça c'est ça c'est ça c'est ça il y a de la variète ouais il y a tout we are the champions of the world c'est variète quoi ah oui we will rock you c'est variète quoi ouais bien sûr ouais bien sûr mais pourquoi pas pourquoi pas mais c'est fait avec tellement de classe aussi il y a il y a et les quatre membres sont des génies dans leur domaine exactement exactement ah ouais ouais le Freddie Mercury bien sûr qui est un chanteur exceptionnel qui est le plus je pense qu'il est même le plus grand chanteur du 20ème siècle moi je n'ai pas honte de le dire donc je peux voilà je pense que c'est le plus grand comment il s'appelle leur guitariste Brian May Brian May voilà Brian May qui est un guitariste de génie c'est un guitariste de génie leur bassiste je crois que c'est John Deacon qui another one bite the dust cette ligne de basse est terrible exactement la ligne de basse est terrible et puis bon leur batteur je ne me souviens jamais du nom du batteur mais bon je ne me rappelle plus non plus et bon voilà ils ont chacun leur morceau en plus c'est ça qui est fou voilà ils ont chacun leur morceau Queen non mais oui non il faut arrêter voilà Queen voilà il faut arrêter exactement il y avait un autre groupe qui m'avait beaucoup bouleversé dans ma dans ma mon adolescence c'était The Who ah oui avec Peter Townsend Roger Daltrey Keith Moon et John Entwinsel c'était ouais ouais c'est bien c'est anglais mais c'est bien c'est bien donc ouais exactement ouais ouais c'est bien ouais dans les Who c'est pareil il faut découvrir ça c'est bien c'est bien le mouvement punk aussi a été un moment assez assez difficile pour moi parce que je me disais mais c'est pas du rock and roll c'est du trash quoi mais j'ai redécouvert parce que bon j'ai écouté Dubois ok mais je l'avais pas placé dans le le mouvement punk et un jour je me suis intéressé et puis je me suis dit mais quand même ce mouvement il était vraiment très 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 riche dans dans sa façon d'avancer la musique dans la pulse et dans la façon de d'essayer de d'amener un autre un autre style un peu comme Andy Warhol dans la peinture tout ce côté un petit peu underground un petit peu obscur David Bowie qui va partir dans l'espace et revenir dans Iggy Stardust c'est vraiment très fort ouais ouais non mais ouais ouais et de toute façon le mouvement rock dans les années 80 aussi c'est l'apparition du métal du métal rock aussi et là pareil aussi c'est quand on voit maintenant l'essence du métal qui maintenant est devenu un mouvement de musique à part entière avec toutes les branches qu'il y a derrière donc exact exact mais ouais 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 on va parler on va partir maintenant sur les inspirations bien qu'on en ait beaucoup parlé donc mais voilà moi j'ai une simple question qui est tout simplement quelles sont les choses qui vous inspirent aujourd'hui ben moi je suis toujours très influencé par Neil Young c'est je trouve musicalement il colle au personnage qu'il pourrait être quoi c'est à dire être proche de la nature proche des gens proche de de la musique voilà Jim Morrison aussi a été une influence très forte pour moi cette façon un peu lézard à être un peu méprisant condescendant face à un monde qui veut nous dicter sa façon de faire les Beatles évidemment pour moi John Lennon surtout George Harrison ça c'est le domaine de la musique ça c'est pour moi les les plus forts quoi il y a Bob Dylan bien sûr mais je pourrais nommer plein et puis voilà sinon dans la peinture j'ai fait de la peinture aussi du dessin et ceux qui m'ont marqué le plus c'est Botticelli Van Gogh Dali tous ces gens qui ont fait une petite recherche dans ce qui est réel dans le monde comme Bosch ou Bruegel mais qui font quand même un gros clin d'oeil à l'imaginaire à tout ce côté qui fait peur l'obscur comme dans Star Wars par exemple le côté obscur qu'on ne veut pas rentrer dans notre propre personnalité Sid Barrett dans dans Pink Floyd tout ce côté obscur c'est des choses qui m'ont toujours touché parce qu'il y a toujours un côté caché de notre personnalité que parfois on a trop peur d'aller chercher et donc la peinture ou la musique ou toute forme d'art que ce soit la littérature ou la sculpture nous permet justement de pouvoir explorer cet endroit là c'est un peu comme un passeport pour pour aller dans le le côté un petit peu ombrageux de notre personnalité et de notre monde de notre humanité parce que nous sommes 8 milliards sur Terre 8 milliards de personnes individus avec chacun son côté obscur avec chacun son côté comment dire obscur qui est commun avec l'autre mais quand même c'est tous ces côtés qui ont besoin d'être découverts et qui forment l'humanité aujourd'hui avec l'humanité qui a son son côté obscur aussi je ne sais pas si j'ai répondu à votre question je trouve que c'est une très bonne réponse je trouve que c'est une très bonne réponse et disons que ça me parle bien voilà ce côté ombre en fait qu'on cherche à cacher que finalement les artistes cherchent à exprimer donc ça me parle bien c'est ça tout à fait tout à fait Henri c'est l'heure de la dernière question ah ok j'avoue que je n'ai pas écouté les dernières questions pour pour avoir la surprise parce que je n'aime pas trop préparer les choses très bien c'est parfait alors Henri qu'avez-vous envie de créer aujourd'hui ce ce que j'ai toujours imaginé et qui me paraît assez difficile c'est un monde où tout le monde arrive à se comprendre arrive à assumer ses propres responsabilités un monde où l'amour serait roi comme disait Jacques Brel et un monde à la John Lennon où on imagine qu'on pourrait vivre en paix voilà ce que je voudrais créer mais c'est un peu voilà voilà ce que je voudrais créer mais c'est imaginaire c'est pas c'est pas quelque chose que je peux créer aujourd'hui avec la musique ou avec ou en sculpture ou en en peinture ou en littérature je crois que je crois que tout le monde crée quelque chose et ça fait partie d'un tout le tout le tout il faut qu'il arrive à aller un petit peu au-delà de de la dictature de notre société de consommation d'aujourd'hui cette société de consommation qui qui règne sur sur 8 milliards de personnes et qui devient de plus en plus dangereux qu'est-ce que j'aurais envie de créer c'est justement un monde où on serait on serait égal et puis en paix on va finir là-dessus merci Henri on va finir là-dessus merci Henri ben merci merci Pascal et si les gens sont intéressés voilà est-ce que voilà il y a voilà par vous contacter est-ce qu'il y a un moyen de vous contacter ou même de connaître un peu votre travail au niveau de la musique où est-ce qu'on peut vous retrouver oui vous pouvez me contacter sur messenger Henri Gonzalez sur Facebook et j'ai six morceaux qui sont sur SoundCloud sous le nom de Thin Trio Thin Trio ça s'écrit T-H-I-N Trio T-R-I-O et puis il y a eu une petite photo d'orthographe après il y a marqué S-I-N T-R-I-O et on doit pouvoir trouver six morceaux qu'on a enregistrés pour qu'on puisse les écouter ok de toute façon comme d'habitude je mettrai les liens sous la vidéo pour que les gens puissent pouvoir écouter et puis si vous écoutez cette interview sur une autre plateforme que Youtube et qui n'a pas les liens et bien démerdez-vous pour aller les trouver voilà ou alors contactez-moi par Facebook tout simplement tout simplement je vous remercie beaucoup Henri merci beaucoup et quant à nous on se retrouve la semaine prochaine pour un prochain podcast je te dis à plus tard salut Abonne-toi aux racines de la créativité et mets un pouce bleu parce que t'es quelqu'un de bien ensuite j'ai une question pour toi quelles sont les personnes les plus créatives dont tu admires leur travail et dont tu aimerais entendre leur interview réponds tout simplement à cette question dans les commentaires je vous remercie je vous remercie je vous remercie